Les années 10, Nathalie Quintan Lettre à Jean-Paul Curnier C'est tout de même troublant, tu avoueras, qu'on ait éprouvé la nécessité de diviser la culture populaire en deux, histoire d'introduire un sous. Là, auparavant, il n'y avait qu'un contre. En tout cas, moi, ça me trouble. Tu opposes également une pauvreté digne, celle d'avant, à la pauvreté actuelle, qui serait assimilée à un manque de pouvoir d'achat, ce qui me paraît juste à une nuance près, ce que j'ai souvent du mal, concrètement, à observer la dignité dont tu parles chez les anciens pauvres, la génération de nos grands-parents, par exemple, celle qui est née au début du XXe siècle. Disons que certains étaient plutôt dignes, c'est-à-dire la fermette à table, cependant que d'autres gémissaient et gueulaient à qui mieux mieux de ne pas avoir de blé pour nourrir les gosses, et on peut les comprendre. Aujourd'hui, et de plus en plus, manque de pouvoir d'achat est un euphémisme, pour ce qu'on a mieux connu, en effet, sous le nom de pauvreté, un cache-misère. Tu me diras que ta dignité est plutôt de l'ordre du concept ou de la notion, tandis que la mienne est un rien prosaïque ? Eh bien, j'aimais examiner ce que fait une dignité quand elle a les pieds dans la merde. Toujours à propos de sous, et pour n'épargner vraiment personne, tu n'expliques que ces jeunes de banlieue sont des résidus du capital. Des résidus humains qui n'ont jamais servi, ne serviront jamais, des surnomméraires du capital, dévalués par l'automatisation et l'informatisation de la production, qui n'auront connu dans leur vie qu'un statut de consommateur. Ma foi, à ce compte-là, nous sommes tous, ou sommes tous, appelés à devenir des résidus du capital. Et ces jeunes sont en quelque sorte à l'avant-garde de la communauté tout entière, invités à se projeter dans un nouveau monde du travail, évanescent et flexible. Un monde d'après le travail à l'ancienne. Comme tu le sais, le sort réservé aux plus démunis, aux marginaux, fous, brisonniers, etc. est un indicateur exact et puissant de l'état d'une société. Leur situation anticipe celle qui nous sera faite. Je ne voudrais pas que tu crois, cher Jean-Paul, que je prends aveuglement fait et cause pour les banlieues. Je sais bien qu'il y a là autant de connards qu'à n'ailleurs. Car il y a des gros cons dans la finance et il y a aussi des gros cons dans l'université, des gros cons dans la politique et des gros cons dans l'enseignement, des boulangers et des plombiers qui sont de sacrés gros cons. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais tu adoptes tant tes textes un ton, disons, vigoureux et il m'est difficile de te répondre non-vigoureusement. La conversation continue donc. Et heureusement. À toi maintenant. Merci. Merci.